Salut les bricoleurs ! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la moquette et voir quelles sont les bonnes questions à se poser avant de débuter un tel chantier. Alors, vous le savez, la moquette est un matériau très en vogue dans les années 60. Et après une petite traversée du désert, elle revient à la mode, avec de nouveaux charmes et des avantages non négligeables. La moquette offre une sensation très agréable au toucher, grâce à son isolation thermique. On peut marcher dessus sans se refroidir les pieds. Et les enfants peuvent même jouer directement sur le sol. Autre point très avantageux de la moquette, sa bonne isolation phonique. Elle étouffe les bruits d'impact. Objet qui tombe au sol, bruit de pas, ou bien le passage de l'aspirateur. Ça évite de déranger les voisins. Par ailleurs, si elle est bien entretenue et posée dans les règles de l'art, une moquette peut durer plus de 10 ans sans problème. Côté inconvénients, il faut avouer que la moquette n'aime pas les tâches. Au fil du temps et suivant la qualité, les couleurs peuvent aussi perdre un peu de leur éclat. Son entretien doit donc être régulier. Car la moquette a tendance à piéger la poussière. Si elle n'est pas aspirée assez souvent, celle-ci risque de s'accumuler. Ce qui peut être gênant, par exemple, pour les personnes asthmatiques. Maintenant, voyons comment choisir sa moquette. Il existe un vaste choix, selon les fibres utilisées et les techniques de fabrication. On trouve des moquettes naturelles. De noix de coco, de cisales, ou encore de la moquette en jonc de mer, composée de fibres végétales issues d'une plante aquatique. Les grands avantages de ces moquettes sont leur aspect unique et leur dimension écologique. Mais ce qui reste le plus répandu, ce sont les moquettes composées de fibres synthétiques, qui permettent d'avoir un choix presque infini de textures, de motifs et de couleurs. Pour les prix, l'entrée de gamme commence vers les 2 euros du mètre carré, mais vous trouverez beaucoup de choix entre 5 et 15 euros le mètre carré. Pour les modèles haut de gamme, vous pouvez aller jusqu'à 50 euros le mètre carré. Si vous avez décidé de poser de la moquette, la première étape est de calculer la surface à couvrir. Quand vous prenez vos mesures, pensez à ajouter environ 10 à 20 cm de marge. Vous pourrez ensuite recouper l'excédent et être certain d'avoir un résultat parfait. Généralement, les rouleaux de moquette sont vendus en largeur de 4 mètres. Si votre pièce a des dimensions plus importantes, vous serez donc obligé de faire un raccord. Dans ce cas, il faut bien prévoir où va se situer le raccord, afin de limiter les pertes et d'éviter qu'il ne se trouve dans un lieu de passage. Pour poser la moquette, il faut s'assurer que l'on a un sol sain et bien propre. Il est possible de poser une moquette sur un revêtement existant, comme du carrelage ou du parquet, à condition que le support soit solide et qu'il ne risque pas de se détacher. Enfin, pour la fixation de la moquette, le plus simple, c'est le ruban adhésif double face. Mais il est réservé aux petites surfaces. Pour les plus grands espaces, on se tournera plutôt vers une colle ou un fixateur. Celui-ci a l'avantage de laisser peu de traces sur le support, le jour où vous déciderez de changer votre moquette. Sur ce, je vous laisse à vos choix de moquette et je vous dis à dans un mois pour une nouvelle chronique bricolage.